Joyeux anniversaire ! Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans cette toute petite vidéo parce que j'ai une FAQ beaucoup plus longue qui est en cours de montage. Je pensais pouvoir la finir pour le 31, mais je vais la finir un peu plus tard. Il fallait que je sorte cette petite vidéo puisque aujourd'hui, 31 juillet, ce sont les 10 ans du cinéma de Durendal. Comme vous pouvez le voir, en 10 ans tel un Pokémon, j'ai opéré de plus en plus ma transformation vers un garçon de café. J'ai aussi le nom de Papillon qui va avec. C'est juste une petite vidéo rapide pour vous dire merci, merci à tous. C'est quand même un énorme accomplissement au bout de 10 ans que la chaîne soit encore là, que je continue à faire des vues, que je continue à être régulièrement dans les tendances de YouTube, qui est certaines de mes vidéos qui arrivent encore à approcher, si ce n'est dépasser pour certaines, les 200 000 vues. Que la chaîne puisse encore durer et être pertinente et exister au bout de 10 ans, c'est un cadeau extraordinaire que vous m'avez fait, donc il faut que je fasse une vidéo pour vous remercier, pour remercier également tous ceux qui ont participé au financement de la chaîne depuis que la page Tipeee a ouvert, puisque sans ces personnes, la chaîne aurait pu très facilement crever et mettre la clé sous la porte au bout de même pas un an et demi, deux ans. Donc je les remercie énormément et je vous remercie tous pour continuer du coup à observer mes vidéos, à apprécier mon contenu. Je vais vous faire une petite question qui a été virée finalement de la FAQ, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent si, est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as sur la vie des gens ? Et pas du tout, mais vraiment pas du tout. Pour moi je suis toujours le mec, vous savez l'ivrogne qui marche au milieu de la place du village, et qui d'un seul coup se met à sortir « Ridley Scott, enculé ! » et puis qui s'en va en marchant. Et je pense pas qu'il pourrait y avoir des gens qui pourraient être intéressés par ça et venir autour de moi. Mais d'après vos propres dires, la chaîne vous a apporté énormément en termes de lecture de cinéma, et c'est exactement pour ça que j'avais créé la chaîne. C'était pour faire prendre conscience aux gens des sous-textes qu'ils pouvaient avoir dans la mise en scène, dans les choix de placement de caméra, d'angle, de montage, dans les choix de costumes, dans les choix de couleurs qui sont utilisés, dans les décors, dans les lumières, etc. Et manifestement ça a marché puisqu'il y en a plein d'entre vous qui sont maintenant beaucoup plus lettrés en termes de cinéma. Apparemment je vais me développer une obsession pour absolument tous mes fans, qui partagent la mienne maintenant, c'est la recherche de la demi-bonnette. La demi-bonnette c'est donc une demi-lentille qui se met devant l'objectif de la caméra et qui permet de séparer l'image, d'avoir deux profondeurs de champs différents. Et je pensais être le seul à être obsédé par ça, mais maintenant du coup tout le monde me dit « À cause de toi maintenant je remarque les demi-bonnettes absolument partout, il y a tout à dire là-dessus. » Donc c'est incroyable d'avoir créé cette chaîne, d'avoir créé une communauté, vous êtes extrêmement présents pour me soutenir pour les différentes sorties vidéo, quand il peut y avoir des soucis et des engueulades dans certains trucs. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous dire merci, merci, merci d'avoir permis à cette chaîne de vivre pendant 10 ans, et j'espère qu'elle continuera pour les 10 prochaines années. Voilà, je n'ai rien de plus à ajouter, la FAQ va faire un peu plus d'une heure, donc en principe vous devriez avoir du contenu avec ça, mais je savais que je ne pourrais pas la finir pour le 31 juillet, donc voilà, cette vidéo à la place. Et puis comme je l'avais promis en début d'année, il va y avoir du contenu lié au 10 ans de la chaîne qui va sortir prochainement. Je ne révèle pas encore le sujet du Pourquoi j'ai raison de la Vector, mais c'est, comme je l'avais promis en début d'année, la poursuite d'un autre Pourquoi j'ai raison de la Vector. Vous allez voir sortir un moment, un remake, un remaster d'un ancien Pourquoi j'ai raison de la Vector, et quand vous le verrez sortir, vous saurez que quelques jours après, vous aurez un nouveau Pourquoi j'ai raison de la Vector qui continuera sur ce sujet. J'espère, parce qu'après il ne restera plus beaucoup de mois pour finir l'année, mais j'espère réussir à sortir une ou deux petites vidéos qui sont des trucs que j'ai promis depuis très longtemps, ou peut-être faire encore un Pourquoi j'ai raison de la Vector qui reviendra sur une autre saga, mais je ne sais pas si je vais pouvoir en écrire un et en tourner un complet avant la fin de l'année. Et puis, comme je l'avais dit, l'année prochaine, reprendrons les Pourquoi j'ai raison de la Vector sur Final Fantasy. Merci, donc, à tous et à toutes pour votre soutien et votre présence pendant ces 10 ans. J'espère que vous apprécierez les vidéos, et notamment la FAQ. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501